tiers livre c'est dimanche chronique est importante pour moi parce que je parle ça vient de loin c'est classique des choses éditoriales important aujourd'hui peu importe c'est la littérature dans son ensemble ce qui me met en mouvement je voulais parler d'un livre qui m'accompagne depuis un peu plus de deux mois toujours ces manières que j'ai on cherche pas dans ce moment je me refais une intégrale des mémoires d'outre-tombe de château brillant là je lis linéairement c'est bien lire linéairement ce livre d'une part il n'est pas du tout lui même dans une composition linéaire il est composé d'un fac similé d'un livre de 1926 bonjour cinéma et fac similé qui est extraordinaire parce que lui même travaille sans arrêt sur des questions de lettrisme c'est une invention les tristes considérable mais on est au moment du film de fernand léger pleine période du cubisme en tout cas la typographie est un enjeu d'écriture en soi et puis d'autre part tout un ensemble de conférences il s'agit de jean epstein conférences donc de la période 1925 1926 et des conférences qui elles mêmes sont en étoilement par rapport au texte principal c'est à dire qu'elles reprennent des thèmes sur le groupe plante et ces conférences évidemment ou alors parce que c'est des commandes sur abelgance des hommages ou sur le montage ou sur la temporalité du récit en cinéma donc il est parfaitement légitime qu'un tel texte on le prenne en étoile aller prendre cette conférence revenir au passage de bonjour cinéma qu'il a provoqué repartir à un autre texte et je crois que du coup je l'ai lu deux ou trois fois quasiment en entier mais en gros je relis toujours les mêmes passages pour repartir à d'autres à d'autres biais alors comment s'est passé la rencontre l'autre jour on discutait sur facebook évidemment avec une amie violène parlait de me demander sur quoi on était parti sur le cinéma contemporain et je suis dit au moins cinéma ma culture s'arrête en 1927 et là évidemment on était sur le temps de la plaisanterie mais j'en viens très sérieusement à lui dire oui mais j'avance et j'avance progressivement linéairement j'arriverais bien au contemporain un jour ce qui est un peu exagéré mais pas tant que ça et dans cette période qui est à la fois la transition vers le parlant qui est l'émergence de flaherty par exemple les films sur new york de flaherty c'est 1920 24 dollars highland ou le film aussi sur new york de charles chile et cette période elle est considérable pour l'histoire du cinéma prenez par exemple le petit film sur new york de robert flaherty 24 dollars highland se trouve facilement puis prenez 1927 charles chile qui lui aussi travaille sur new york avec strand et qui produit ce film qui s'appelle manata on voit bien comment on est dans une période où parce que l'enjeu du cinéma est d'abord plastique imagier par exemple en 1927 ce film de strand et schiller il utilise un poème de walt whitman pour faire ses sous-titres son avancée mais cette invention le récit s'invente depuis son origine plastique ça c'est énorme et en france il ya le travail de jean epstein qui sont des des poèmes dessiné poème y compris plus tardivement juste avant ou juste après la guerre ce film qui s'appelle le tempestère peut-être celui par lequel j'ai découvert cette dimension de jean epstein donc en cherchant un petit peu plus sur jean epstein je découvre que qu'il avait écrit et publié et puis où ils sont ces écrits et bien c'est une maison qui s'appelle édition de l'oeil et pas sur amazon faut commander directement chez l'éditeur c'est ce que j'ai fait mais waouh et tout de suite le coup dans la figure ça a été ça c'est à dire on n'a pas un cinéaste qui écrit sur le cinéma on a quelqu'un qui se saisit de l'écriture en poète pour amener ce terrain de l'énoncé poétique sur ce qu'il est en train de travailler dans le cinéma et pour moi jusque là mon approche un petit peu sommaire de la question évidemment ce que je dois la dette principale elle est à antonin artho vous savez que antonin artho il est en plein dans cette période ce film enfin ce scénario extraordinaire je l'utilise souvent en atelier d'écriture et c'est je crois que c'est roland bart le premier qui a signé l'intérêt de ce texte les 18 secondes c'est à dire vous prenez 18 secondes de la vie d'un homme ordinaire et ça fait un film d'une heure 20 et ce petit texte de trois pages ce scénario de trois pages évidemment c'est une explosion considérable mais très discrète or il est de 1925 c'est à dire qu'il est un tout petit peu antérieur à bonjour cinéma de epstein mais ensuite après donc c'est dans le tome 3 des oeuvres complètes de paul tévenin donc on a plaisir à répéter qu'on répétera tout le temps là c'est les scénarios et il ya ce chapitre à propos du cinéma et qui s'ouvre par ce texte qui s'appelle sorcellerie du cinéma je n'ai pas fait attention par exemple que sorcellerie du cinéma qui est un texte pour nous classique mais qui date de l'été 1927 commence par cette phrase on entend répéter partout que le cinéma est dans l'enfance que nous assistons seulement à ses premiers balbutiement c'est à dire quelque part part tout répond simplement à ce coup d'éclat ou ce cette entrée dans la langue de la question du cinéma par jean epstein alors arthur n'est pas cité chez j'ai abstain quoi qu'il ait un chapitre sur abelgance il me semble pas que epstein soit site soit cité pas plus que quiconque d'autre sur dans les textes d'arthur mais en même temps les textes d'arthur mais le travail d'arthur par exemple ce qu'il partage avec carl dreyer danois quand il se lance dans le tournage fabuleuse jeanne d'arc c'est un film muet avec les citations exactes du texte de jeanne d'arc répondant à toutes ces multiples accusations et quelle langue le texte de jeanne d'arc mais la démonstration c'est de dreyer et d'arthur qui a un rôle essentiel dans ce film de confident de falconetti l'actrice italienne à tête rasée c'est dire si le cinéma devient parlant il n'est plus qu'une sorte de transfiguration du théâtre il a perdu sa raison d'être et de même ce qui est intéressant c'est les utopies d'arthur évidemment rien n'empêche c'est à dire c'est pas de découvrir epstein qui va diminuer quoi que ce soit d'antonin arthur mais par exemple pour nous le fait que dans leurs années vous savez on en photographie la question du des vues en relief la vue stéréoscopique c'est quelque chose d'extrêmement commun enfin en tout cas c'est des appareils et des petites boîtes avec ses plaques de verre et deux images c'est en tout cas encore extrêmement courant donc donc que le cinéma accède au relief pour eux c'est une perspective quasi immédiate par contre que le cinéma vienne en couleur arthur ça n'entre même pas dans son imaginaire et epstein y reviendra là dessus aussi pour eux si le cinéma accéder à la couleur perdrait son âme mais précisément c'est la projection dans l'espace monochrome qui définit la géométrie l'abstraction et donc pour eux c'est aussi d'une part c'est pas imaginable techniquement d'autre part c'est une sorte de refus conceptuel donc ces textes de arthur évidemment sont majeurs par exemple il ya des allusions à un moment dans arthur au fait de qu'est ce que serait le cinéma s'il arrivait à se miniaturiser arthur ça travaille beaucoup plus sur comment les outils du cinéma par exemple les éclairs au magnésium et les poursuites avec des projecteurs vont changer la présence théâtrale ce qui fait à l'atelier avec charles dulin là où il a pour lui tout à tout a commencé mais ces énormes caméras sur rail avec un gars qui est chargé de tourner la manivelle un autre qui pousse très lentement qu'est ce que ça donnerait si on arrivait à miniaturiser ça ça c'est les aperçus d'antonio arthur et pour moi c'était une naissance alors évidemment j'ai eu un autre choc c'est récent il ya trois quatre ans maintenant c'est quand j'ai découvert air quand j'ai découvert dans dans les textes de sandra rassembler dans ce volume 11 aujourd'hui un texte en particulier qui s'appelle l'abc du cinéma qui reprend ça j'en ai aussi parlé dans une vidéo ce texte qu'il écrit en 1911 à new york et comment pour lui pour écrire la ville pour donner la perception du choc de la ville qu'est le new york de 1911 la technique du cinéma la technique de l'enregistrement sonore sont des médiations obligées y compris pour la littérature et ça c'est ce texte de new york qui n'est pas reconnu comme tel qui est juste en annexe du pléiade du dom 2 du pléiade autobiographique bon on en a parlé mais il quand il reprend ça mais la première version du texte qui l'intitule l'abc du cinéma elle date de 1919 publié dans une revue qui s'appelle les hommes du jour il y a plusieurs versions et vous savez que son texte a baissé du cinéma donc 1919 ça commence comme ça le cinéma tourbillon des mouvements dans l'espace tout tombe le soleil tombe nous tombons à sa suite comme un caméléon l'esprit humain se camoufle en camouflant l'univers le monde le globe les deux hémisphères les monades de leibniz et la représentation de schopenhauer ma volonté tout change le change les mœurs c'est l'économie et l'argent nouvelle civilisation nouvelle humanité et ensuite il passe progressivement de cet enfoncement dans la question de l'oeil quelles leçons que nous importent les vedettes et les stars sans monde mille mouvements un million de drames entre simultanément dans le champ de cet oeil dont le cinéma a doté l'homme extraordinaire trois très lourdes pages est ce qu'on découvre c'est que sandra est omniprésent dans la relation avec epstein d'une part parce qu'ils se connaissent qu'ils discutent qu'ils s'engueulent il ya des trucs fabuleux d'einstein de epstein sur sandra rimadissa mais voyez comment ce décortiquage il est important c'est à dire quelqu'un appelle au cinéma pour la poésie et va prendre pied dans le cinéma simplement ça marchera pas et c'est dans la littérature qui va devenir le grand sandraire que personnellement je j'apprends à découvrir tout le jour un peu plus depuis trois trois quatre ans ensuite il y aura les praticiens et ces praticiens qui sont dans la poésie dans l'écriture du cinéma mais dans le faire du cinéma arthur qui joue avec fritz lang comme il joue avec abelgans avec il y aura ces textes mais qui sont un tout petit peu après et puis au milieu et est ce qu'on a le droit aujourd'hui d'oublier ce ce que change ce que bascule jean epstein en 1926 un livre qui s'appelle bonjour cinéma et qui est tout entier une création typographique c'est à dire qui est un cinéma de livres comme il est un texte sur le cinéma allez on prend ça au sérieux grossissement jamais je ne pourrais dire combien j'aime les gros plans américains net brusquement l'écran étale un visage et le drame en tête à tête me tutoie et s'enfle à des intensités imprévues hypnose maintenant la tragédie est anatomique le décor du cinquième acte est ce coin de joues que déchire sec le sourire la tente du dénouement fibrière où convergent mille mètres d'intrigue me satisfait plus que le reste des prodromes poussiers ruissellent sous l'épiderme les ombres se déplacent tremblent hésite quelque chose se décide un vent d'émotion souligne la bouche de nuages l'orographie du visage vacille secousse sismique déride capillaire cherche tout cliver la faille une vague les emporte crescendo un muscle piaf la lèvre est arrosée de tic comme un rideau de théâtre tout est mouvement déséquilibre crise déclic la bouche cède comme une déhiscence de fruits mûrs une commissure latéralement et fil au bistouri l'orgue du sourire le gros plan et l'âme du cinéma il peut être bref car la photogénie est une valeur de l'ordre de la seconde s'il est long je n'y trouve pas un plaisir continu des paroxysmes intermittents m'émeuvent comme des piqûres jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais vu de photogénie pur durant une minute entière il faut donc admettre qu'elle est une étincelle une exception par à coup cela impose un découpage mille fois plus minutieux que celui des meilleurs films même américains du hachis le visage qui appareille vers le rire et d'une beauté plus belle que le rire à interrompre j'aime la bouche qui va parler et se tait encore le geste qui oscille entre la droite et la gauche le recul avant le saut et le saut avant le butoir le devenir l'hésitation le ressort bandé le prélude et mieux le piano qu'on accorde avant l'ouverture je n'ai jamais compris les gros plans immobiles ils abdiquent leur essence qui est le mouvement etc ça continue sur la peinture alors ce qui m'a pour moi le choc ce qui fait que ce livre ne me quitte pas depuis deux mois c'est simplement ça c'est que la littérature dans l'époque d'epstein comme auparavant n'aurait jamais pu parler du visage comme lui à bord de le parler par exemple une conférence proposée à l'association des étudiants de montpellier bah oui puisque qui s'approprie le cinéma quelle génération qui commence à pratiquer et apprendre le cinéma et cette conférence elle est de 1924 mesdames messieurs vous vous attendez à ce que je vous dise comme il est d'habitude pour un conférencier que je suis extrêmement heureux de parler devant vous et bien je vous le dis mais je tiens à vous donner la preuve immédiatement que c'est pas là de ma part une banale formule de politesse quand dans ma cabine de projection je me fais projeter souvent pour la 40e ou 50e fois le film que je viens d'achever le sentiment qui s'empare surtout de moi est un sentiment d'impuissance avoir se dérouler devant moi ces 200 000 petites images que j'ai mis de longs jours à patiemment ou impatiemment assemblées je constate mille petits défauts mille petites lacunes plus je regarde plus je vois de ces défauts de ces lacunes mon sentiment d'impuissance vient de ce que ces défauts sont incorrigibles ces lacunes ineffaçables alors qu'un écrivain peut jusqu'au dernier moment sur ses épreuves modifier les expressions qui ne lui paraissent pas toujours également fidèles à sa pensée alors qu'un romancier peut dans les éditions successives introduire des variantes destinées à mieux produire l'émotion cherchée alors que l'auteur dramatique peut encore plus facilement à chaque répétition à chaque représentation même insuffler ses interprètes un accent plus sincère un jeu plus émouvant etc le metteur en scène n'est comparable qu'à un photographe qui serait condamné à livrer toutes ses photos sans retouche il semble que le cinéma le mode d'expression le plus moderne après la téléphonie sans fil est voulu être moderne jusqu'au bout et est cherché à émanciper le plus précocement qu'il était possible les films de la tutelle de celui qui les a conçu il parle depuis la fabrique il parle depuis la projection privée qu'on fait pour faire émerger ce qui vient de naître de votre de votre travail d'autre part le cinéma est une langue et comme toutes les langues il est animiste c'est à dire qu'il prête une apparence de vie à tous les objets passifs ou actifs qu'il désigne plus un langage est primitif plus cette tendance animiste y est marquée il est inutile de souligner à quel point la langue cinématographique est encore primitive dans ses termes comme dans ses idées il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'elle sache prêter une vie si intense au plus mort des objets qu'elle se trouve avoir à dépeindre elle a souvent répété elle a été souvent répétée cette importance quasi divine que prennent en gros plan les fragments de corps les éléments les plus froids de la nature un revolver dans un tiroir une bouteille brisée à terre un oeil circonscrit dans l'iris s'élève par le cinéma à la dignité de personnage du drame étant dramatique il paraît ce vivant comme étant situé dans le cours de l'évolution d'un sentiment dramatique il peut paraître vivant ce cristal que l'on voit sous ses yeux se former c'est-à-dire naître croître mûrir vieillir mourir forme née dans la morphe et qui y retourne revue ciné mars 1926 la recherche du style cinématographique la technique ne commande plus c'est à son tour d'être commandé le progrès attendons-le de la dramaturgie cinématographique qui est tout à créer il faut des auteurs de scénarii qui ne soient plus des romanciers ni des auteurs de théâtre ni des scénaristes de fortune il faut des cinégraphistes nés tels par nature d'esprit un littérateur pense son oeuvre future au moyen de mots et vous l'expose facilement demandez à un peintre de vous raconter le tableau qu'il projette le peintre aura beaucoup de mal à ne vous faire entendre que plus mal encore ce qu'il voit c'est que le peintre n'imagine pas avec des mots mais avec des lignes et des couleurs bientôt sans doute apparaîtront les poètes qui ne penseront leurs oeuvres que par images et plans cinématographiques qui auront autant de difficultés à écrire avec des mots leur oeuvre vue que le sculpteur la sienne les personnages seront des personnages cinématographiques c'est à dire des hommes ou des objets des plantes ou des villes des foules des paysages ou leurs fragments une distribution sera par exemple un homme une femme un kodak le soleil et le kodak pourra bien en être la vedette le film que l'on écrit n'est déjà plus celui que l'on a pensé sur le plateau le tableau que l'on retrouve directement dans sa mémoire ou que l'on ré-imagine est plus ému donc plus émouvant que sa reconstruction d'après les mots les plus exacts le découpage ne doit jamais être une chaîne administrativement c'est un document important artistement un aide mémoire sans citer même les imprévus évidents d'extérieur les maquettes donnent toujours à la plantation des décors insoupçonnés les acteurs sont moins mobiles que leurs personnages ils sont derrière leur maquillage et leurs costumes bien ou mal disposés incapables de certains gestes, capables d'autres on marche en rond dans cette prison en contreplaqué de 6 mètres sur 14 en se récitant sa fable 4 images et l'appareil de prise de vue joue aux 4 coins le divan prend la place du miroir le téléphone change 3 fois de guéridon et c'est capital la femme passe à gauche, l'homme à droite mais l'interprète ne peut passer aujourd'hui aussi vite de l'amour à la haine revue cinégraphie ensuite il y a temps et personnages du drame ensuite il y a un chapitre qui s'appelle art d'événements un autre qui s'appelle les images relativement à nous c'est là où l'apostrophe blesse Sandrard et nous on va s'arrêter là c'est bien Sandrard qui cette nuit de Nice me dit la photogénie c'est un mot cucure d'odendron mais c'est un grand mystère toutes choses de ce monde ont leur âme et ce mystère une culture patiente et ridicule nous a mis dans cet état vicieux où nous sommes sans voir à l'ombre de quels grands signes sans voir lesquels pour lesquels d'entre nous se retournent, se détournent, nous accompagnent ou restent nouvellement orientés inclinés comme ces herbes après les pas puisqu'il y a des tâches au soleil qui varient on doit se demander s'ils ne seraient pas plus hauts donc plus vrais car tout n'est que penser de croire que ce sont les guerres des hommes et même les hommes des guerres qui modifient le soleil l'art aussi l'art est magie ces effets en témoignent qui sont par-dessus la ressemblance des choses tout langage se développe au point où les mots eux-mêmes sont et davantage que ce qu'ils désignent et cela même qu'ils paraissent là seulement est le lieu de la création tous les auteurs reconnaissent supérieur à celle des mots l'efficacité des images le lieu du langage animé où apparaît cette efficacité supérieure aux formes est le plus haut du cinématographe alors finir là-dessus parce que vous voyez entre Sandrard Epstein et Artaud il est bon qu'on réapprenne à penser en triangle c'est-à-dire qu'un homme qui change le cinéma depuis l'intérieur du cinéma vient aussi de la pratique de l'écriture de la poésie et convoque sa poésie et sa poésie typographique pour entrer dans ce qu'il est possible d'énoncer littérairement de la fabrique du cinéma et faisant ça il ouvre une pièce à la littérature on n'a jamais parlé autrement avant lui de la question du mouvement de la question du visage pour prendre simplement des exemples ou la question du décor ou la question du montage c'est-à-dire là en ce moment je travaille beaucoup sur ce cycle d'ateliers qu'on appelle outil du roman et bien cette fabrique là qui s'énonce ici c'est pas une fabrique littéraire elle rejoint en profondeur la littérature d'aujourd'hui et puis bien savoir que ces outils là celui qui les inaugure en littérature c'est Blaise Sandrard en 1919 par sa volonté même d'écarter du coude là où il en est en littérature pour tenter l'aventure cinématographique si vous prenez l'homme foudroyé vous verrez Sandrard s'inventant un personnage fiction qui est réalisateur de cinéma c'est-à-dire en s'inventant fictionnellement réalisateur ou producteur de cinéma qu'il produit la bascule littéraire qui s'appelle l'homme foudroyé ou ensuite Bourlinguer puis ensuite Arthaud évidemment qui catalyse tout ça donc merci édition de l'œil d'avoir rendu ça matériellement consultable bonjour cinéma le mot bonjour est ici le mot cinéma est là Jean Epstein édition la sirène 29 boulevard Malzerbe Paris 1926 collection des tracts regardez comme c'est beau c'est ça qu'il voulait qu'on partage bonjour Merci.